Il n'y est pas tout le monde. Bonjour, aujourd'hui j'ai eu envie de parler vie et éducation. Pourquoi ? Parce que si je regarde au travers les différents entourages ou mes expériences d'éducation au travers différentes cultures, je vais dire que chaque système d'éducation, chacune des éducations des parents va être quelque chose d'unique. Chacun a un modèle d'éducation. Vous n'aurez d'ailleurs pas le même modèle d'éducation, semble-t-il, sur votre premier enfant, sur votre deuxième ou votre troisième enfant, etc. Donc en plus de ça, vous n'avez pas la même éducation pour chaque enfant. Donc il y a plusieurs choses. Déjà il y a vous, le parent, qui éduquez, voire même l'enseignant. En fait tout ça, il y a une notion de moi, de subjectivité, des traits émotionnels qui vous caractérisent. Donc certaines personnes vont plutôt parier sur l'école de la vie, c'est-à-dire qu'ils vont plutôt laisser les enfants apprendre par eux-mêmes, apprendre face à l'échec, apprendre face aux difficultés, voire même en fait devenir plus endurant, plus persévérant, en leur proposant des activités de sport notamment, etc. Et puis on a d'autres parents qui, eux, préfèrent de nature encadrer le risque autour de leurs enfants, justement, émettre vraiment un cloisonnement. Alors moi je dirais qu'il n'y a pas une méthode qui apparemment est la mieux. En fait votre enfant va intégrer l'éducation et en fait je pense que nul ne peut prévoir comment un enfant va intégrer des années d'éducation. Il y a énormément de facteurs qui influent sur l'intégration de l'éducation par l'enfant et ça notamment le macro-environnement dans lequel il va évoluer, c'est-à-dire la société dans laquelle il va évoluer, c'est-à-dire en fait les moyens que va mettre à disposition cette société, par exemple les moyens d'innovation et autres. Donc en fait, presque je dirais aujourd'hui, grâce à tous ces moyens d'innovation, le numérique, le digital, en fait l'enfant il peut presque s'auto-éduquer. Et si on fait une comparaison entre nous, nos moyens pédagogiques d'éducation dont on a bénéficié et ceux dont bénéficient nos enfants et les futures générations, on s'aperçoit quelque chose. C'est que quand nous on avait un exposé à faire, on faisait notre exposé, on allait rechercher l'information, on prenait des bouquins et vraiment on cherchait et on organisait l'information. Voilà. Là, au jour d'aujourd'hui, on constate que les enfants, quand ils ont un exposé à faire ou un travail à réaliser pour répondre aux besoins du maître et de la maîtresse, en fait, il y a des fois, je constate parmi mes amis ou des connaissances, que certains parents, ils sont apeurés parce qu'ils se disent « Mais qu'est-ce que nos enfants vont apprendre ? » En fait, ils n'ont plus qu'à lire sur Internet. Alors, moi, je pense qu'il n'y a pas lieu de trop s'inquiéter. En fait, c'est juste les méthodes pédagogiques qui changent. Aujourd'hui, Internet, en fait, c'est Internet de l'information, de la désinformation. Une fois qu'on sait faire le tri dans tout ça, en fait, ça devient l'Internet du savoir et de la valeur ajoutée. Et en fait, vos enfants sont complètement en train d'apprendre. Voilà. Comment travailler à partir d'Internet ? Donc, nous, on nous demandait d'énormément mémoriser et voire même de retranscrire grâce à notre mémoire l'information. À nos enfants et futures générations, d'après ce que je vois, c'est qu'on ne va peut-être pas leur demander la même chose. On va leur demander d'être capable d'exploiter une information directement à partir d'Internet. Donc, voilà. Donc, peut-être que ça va offrir aux enfants plus de potentialité puisque comme on ne va pas lui saturer sa mémoire, eh bien, il va plutôt utiliser sa mémoire pour faire autre chose. Ou alors, votre enfant, il va pouvoir, en fait, laisser aller sa créativité. Et qui dit expression de la créativité, dit bien-être intérieur et équilibre intérieur. Donc, pourquoi pas ? Voilà. Moi, j'attends vos retours d'informations sur ce qu'est pour vous la notion d'éducation. L'éducation, on va dire, traditionnelle et l'éducation, on va dire, alternative, celle qui est en train d'arriver. Puisqu'aujourd'hui, en fait, nos enfants vont travailler à l'école avec des tablettes. On voit bien que les enseignants sont en train de, pareil, de digitaliser leur profession. Il y a une vraie transformation du métier d'enseignant aujourd'hui. Donc, c'est super intéressant. Donc, si vous êtes enseignant et que vous subissez cette transformation ou si vous la vivez, ou si même vous l'appréciez, cette transformation, eh bien, dites-nous, en fait, quels sont vos enjeux et comment est-ce que vous entrevoyez de répondre aux problématiques, en fait, de nos futures générations. Et comment est-ce qu'on fait pour être sûr qu'ils vivent mieux, ils vivent bien. Voilà. Comment on les adapte à une société de demain alors que peut-être que la difficulté, c'est qu'on ne sait pas quel sens va prendre cette société de demain. Donc, indirectement, on leur donne peut-être les outils pour s'adapter, pour être flexible. Donc, ce qui est plutôt pas mal. Allez, voyons le positif partout. Je dis, il n'y a pas l'éducation. Pensons nos générations de demain et voilà, faisons en sorte que collectivement, ben voilà, ils aient un futur douillet comme un bon matelas. Voilà. Histoire de leur faciliter à eux la vie. Je vous dis à bientôt. Yépa ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501